Le problème s'appelle R égale. De quoi il s'agit ? On se donne un trapèze rectangle en A. T, R, A, P. Il est rectangle en A et en P. Ici, donc, il y a deux angles droits. Bien, M est un point variable du segment PA. Par exemple, ici. Ça veut dire que M bouge entre A et P. Relions T avec M et R avec M et on obtient deux triangles. On note X, cette longueur. Donc, PM égale X. La longueur ici, PT, c'est 3 centimètres. La longueur AR, 4 centimètres. C'est tout ce qu'on donne. Quelle est la valeur de X ? Est-ce que X peut devenir petit, grand ? Quelles sont toutes les valeurs de X quand M bouge ? Bien sûr, quand M est égale P. Autrement dit, quand M arrive en P, X égale 0. Et quand M arrive en A, Alors, PM, autrement dit, X égale cette longueur. Et cette longueur, par l'hypothèse, est de 5 centimètres. Donc, X égale 5. Autrement dit, quand M se balade entre P et A, X parcourt l'intervalle 0,5. X se trouve entre 0 et 5. Bien sûr, quand X égale 0, M égale P, le triangle TPM devient un triangle dégénéré. Mais ça, c'est une autre histoire. La question B, ça c'était la question A. La question B, c'est combien est X ? Combien vaut X ? Si les aires, l'aire du triangle TPM, est égale à l'aire du triangle RAM. Voilà une question. Où se placer avec le poids M afin que cette aire soit égale à celle-ci ? Rappelons-nous la formule de l'aire d'un triangle. Un triangle rectangle, côté, fois côté, divisé par 2. Les côtés de l'angle droit. Ce côté, c'est X. L'autre côté, c'est 3. Divisé par 2. Doit être égal à l'aire de l'autre triangle. Ce côté, c'est 4. L'autre côté, c'est combien ? Alors, c'est combien ce côté ? Vu que ça, c'est X et ça, c'est 5. Donc, ce segment est égal à 5 moins X. 5 moins X. Divisé par 2. Et voilà l'équation qu'on obtient pour trouver X. Bien sûr, deux fractions sont égales. Elles ont le même dénominateur. Autrement dit, le numérateur égale à numérateur. 3X est égal. On développe ici 20 moins 4X. Et on addition 4X dans les deux membres. Ce qui nous fait 7X égale 20. Du coup, X égale 20 sur 7. Environ. Allez, divisons. 20 divisé par 7. C'est en 20 deux fois. 2 fois 7, 14. Il reste 6, 60. Combien de fait 7 en 60 ? 8 fois. 8 fois 7, 56. Et puis, des poussières. Autrement dit, X est environ 2,8 cm. Mais bien sûr, la valeur exacte de X, c'est le nombre rationnel 20 sur 7. Et 2,8, c'est une approximation décimale. Et voilà le problème résolu.